bonjour aujourd'hui on va vous présenter le kit des pigmentation légère dans sa version rénovation du volant cuir donc j'ai déjà commencé à nettoyer le volant c'est ce type de volant par exemple un film plastique collé dessus et c'est ce film là qui se détériore donc là je l'ai complètement pelé sauf derrière on peut voir je me rapproche un petit peu peut-être vous voyez il faudra continuer à peler ou à poncer pour recoller les petits morceaux pour ensuite pouvoir passer la résine réparatrice et à certains endroits comme ici comme ici le film est vraiment bien collé donc on n'essaye pas forcément de le coller de le décollé pardon ou de l'arracher on va surtout le poncer pour avoir ensuite au toucher parce que là avec la vidéo on le voit pas mais au toucher il faut que ça soit tout lisse tout plat qu'on n'ait pas de petit relief donc là si vous voulez le cuir est prêt à être teinté donc je vais vous montrer comment je pense par exemple on prend du papier à poncer chez vous vous pouvez trouver aussi sur le site et là je passe un coup de ponçage comme ceci on le passe sur l'intégralité du volant il faut que avant de passer la couleur il faut que vous ayez un aspect lisse donc j'ai oublié de vous dire mais il est évident que pour la vidéo on a démonté le volant mais c'est un travail que vous pouvez que vous pouvez faire sur la voiture parce que démonter un volant c'est un peu compliqué vous voyez qu'il ya des boutons là on a enlevé l'airbag mais c'est uniquement pour la vidéo ce travail là que je fais vous fait voir vous pouvez le faire dans la voiture sans problème donc la première étape ça va être de passer le décapant soit on voit que c'est un peu plus foncé là c'est un peu plus clair donc ici ça va être poreux ici un peu moins d'accord parce qu'avec les mains on suit beaucoup c'est les cuirs même avec le film plastique auront tendance à être un peu gras donc on va utiliser le décapant pour rendre le cuir poreux et que la résine pénètre correctement dans le cuir donc on va passer le décapant au chiffon comme ceci une couche ça suffit moi j'ai mon gros bidon parce que nous sommes à l'atelier mais c'est pour ça qu'avec le petit bidon que vous avez ça suffira voilà on fait bien le tour comme ça ça suffit si on touche un petit peu le cuir comme ça vous verrez qu'il est un peu poisseux un peu collant c'est normal c'est le décapant qui casse tous les toutes les colles ou tous les vernis en fonction des volants que vous avez et c'est justement cet effet casser le la colle ou le vernis pour que notre couleur pénètre donc une fois qu'on a passé le décapant on va appliquer la couleur pour appliquer la couleur moi je vous conseille de prendre un pinceau pour ce travail parce qu'à la main c'est un peu plus compliqué un pinceau je mets la couleur dans un récipient ou vous la mettez vous la laisser dans le petit bidon comme vous voulez et ensuite on va appliquer mais par contre toujours des couches fines vous allez voir que sur ce type de cuir une couleur accroche vite et vous n'allez pas avoir besoin de passer beaucoup de couches voilà oui il ne faut pas essayer de couvrir complètement la première fois parce que sinon vous allez faire une couche trop épaisse une couche épaisse c'est fragile c'est fragile parce qu'elle ne pénètre pas complètement dans le cuir donc du coup il est plus sensible au frottement comme c'est un volant les frottements c'est encore plus important donc le temps que vous fassiez le tour du volant généralement l'endroit où vous avez commencé est sec vous pouvez continuer à appliquer la couleur le premier passage je le fais assez grossièrement je ferai les dernières retouches au niveau du second voire du troisième passage le nombre de passages est pas forcément très important ce qui est important c'est des couches fines et le résultat final ce que vous pouvez faire par exemple si vous voulez faire partie par partie c'est ce qu'on va faire là pour vous donner toutes les astuces vous voyez on fait ça après on prend un sèche-cheveux ou un décapeur thermique ce qui nous permet de passer la seconde de couche immédiatement on voit bien je pense qu'à la vidéo on l'avoue aussi que la seconde de couche déjà là on n'aura pas besoin de troisième ou alors s'il y en a une troisième elle sera très très fine vous voyez si je sèche juste cette partie là on se rend compte que je fais juste comme ça parce que c'est encore collant c'est pas tout à fait sec on va pas avoir besoin de passer quatre couches trois couches c'est suffire voilà on fait le tour du volant pour lui redonner sa couleur d'origine donc voilà après avoir passé la résine colorée sur le volant ça donne ce résultat là donc une fois que vous l'avez bien coloré moi ce que je vous conseille d'attendre quand même c'est à peu près une heure une heure et demie que ce soit bien bien sec à coeur et une fois que vous avez patienté une heure et demie deux heures allez vous allez pouvoir passer le fixatif et le fixatif vous le passez en fine couche en appuyant en relâchant assez régulièrement comme ceci voilà vous le passez bien correctement partout ça va légèrement brille au début mais au bout d'une semaine maximum il aura pris son aspect avec le frottement des mains vous aurez retrouvé votre volant de la bonne couleur et dans un très bon état voilà la démonstration pour le volant est terminée si vous avez des questions vous pouvez nous contacter et j'essaierai de vous aider via le téléphone ou vous envoyer un email pour plus d'explications je vous souhaite une bonne journée au revoir j'espère j'espère j'espère